Musique Coucou Donc mes cheveux là Wow En fait j'ai pas filmé hier Donc aujourd'hui on est le premier je crois Le 2 je sais plus J'ai pas filmé hier parce que J'ai vu vraiment rien à montrer Et j'étais crevée Comme aujourd'hui Aujourd'hui normalement je vais m'inscrire à la salle J'ai vraiment envie d'aller m'inscrire là parce que j'en peux plus J'ai l'impression que j'ai pris énormément de poids Sans faire de sport Ces derniers jours j'ai vraiment Voilà quoi c'est Je suis fatiguée J'ai pas bien dormi comme toujours Je dorme de ma chambre Enfin bref Ce n'est pas un jour formidable Mais ça va enfin je vais pas me plaindre pour ça quand même Il y a pire dans la vie Oui donc voilà il y a pire dans la vie Franchement Ma rentrée c'est lundi Franchement j'ai super super hâte De voir quoi moi j'ai pas du tout pas envie d'être à la rentrée Les vacances ça a manqué Mais voilà quand même Dimanche je vous emmènerai avec moi Parce qu'il y a des petits trucs intéressants Hier je suis allée voir mon chirurgien Pour mon épaule Donc justement je vais vous en parler Parce que j'ai enfin eu des réponses Enfin des réponses à ce que je voulais Et donc je me suis dit que j'allais vous en parler Je me pose parce que j'ai super mal Donc en fait Je vais juste vous faire un petit point par rapport à mon épaule Parce que en fait ça ne me concerne pas que moi en quelque sorte Étant donné que je parle énormément de sport Enfin énormément Que je parle pas mal de sport sur Insta Sur Snap, sur Youtube De voilà tout ça Je me suis dit que ça pouvait être bien de vous tenir au courant Et puis peut-être que si vous avez vécu un accident comme moi Ça vous intéressera Donc je m'explique vite fait J'avais posté une vidéo Donc quand j'avais juste après ma chute à cheval Donc je vous la mettrai en lien en barre d'infos Ou juste ici C'était une vidéo où je vous expliquais Ce qui m'était arrivé C'est vrai qu'à ce moment là J'étais pas super positive on va dire J'étais pas super super bien Parce que j'avais mal Je venais de reprendre les cours Alors que j'avais le bras comme ça Donc allez voir la vidéo Si ça vous intéresse de savoir tous les détails Par rapport à l'accident Donc oui je me suis fait une fracture De la tête humérale à cheval C'est une partie de l'épaule Sauf que à mon âge On n'opère pas Donc à 16 ans Sachant que j'avais 15 ans et demi Au moment de ma chute On n'opère pas Parce que c'est censé se remettre tout seul Donc ça fait plusieurs mois Que je vis normalement Voilà Sauf que je sais très bien Depuis pas mal de temps Qu'il y a un problème Par rapport à cette chute Je sais très bien Que c'est pas normal En fait j'ai tout le temps mal Quoi que je fasse Alors qu'on m'a dit Que je pourrais reprendre le sport Je peux pas lever le bras Enfin il y a plein de trucs Que je peux pas faire Et je le sais très bien Sauf que quand on était allé voir le chirurgien La dernière fois Il m'a dit non c'est normal T'inquiète pas Ça va se remettre et tout Moi j'avais dit Bah je savais au fond de moi Que c'était pas normal Mais bon voilà Et donc là je suis retournée voir C'est un autre chirurgien hier Et je lui ai expliqué Je lui ai dit que j'arrivais pas A faire les trucs et tout Et il m'a dit Bah c'est vrai que quand on regarde Sur ta nouvelle radio On voit que la tête numérale Elle s'est remise bizarrement Qu'elle a tourné un peu Donc apparemment Elle s'est pas bien mise Et il sait pas Lui il peut pas savoir Il m'a dit que c'était un cas Vraiment exceptionnel Que c'était super super rare Il sait pas si c'est parce que Soit j'ai des tendinites à l'épaule Soit j'ai ma tête numérale Qui s'est mal remise Sauf que mon père a aussi Des problèmes d'épaule Et il a apparemment Enfin je sais pas C'est des maladies C'est un truc en gros Où tu te blesses plus facilement Et quand t'as des fractures et tout Ça se remet moins bien Alors lui ça lui a jamais fait ça Parce que voilà C'est bizarre mais Il s'est jamais blessé ou quoi Moi je suis pas du tout fragile Par rapport On va dire Là j'étais sûre De me fracturer l'épaule Vu comment ma chute s'est passée Mais j'ai toujours fait du sport Et il y a plein de fois Je me suis fait mal Je me suis jamais rien cassé Ni rien Donc peut-être que J'ai moi aussi ça En fait on sait pas Parce que je ne supporte pas Les prises de sang Donc j'ai jamais Mon père a jamais regardé Si j'ai ça Ça vous pourrait donner Une explication Au fait que Mon épaule s'est mal remise Donc tout ça pour dire Que je dois attendre en fait Un an Un an minimum Pour voir si ça va mieux Et dans un an Peut-être qu'ils Recasseront mon épaule Pour la remettre Sauf que le problème C'est que dans un an J'ai le bac Dans deux ans aussi Dans trois ans Je ferai mes études Donc comment vous expliquer Que pour casser mon épaule Et la remettre normal Non Il faudra attendre Vraiment beaucoup Beaucoup de temps Voilà voilà Sauf que je ne peux rien faire Vraiment avec mon bras Donc là c'est une question D'attendre Il faut savoir que Moi ça ne me dérangerait pas De me faire recasser Le bras et opérer On va dire Que je suis quelqu'un Qui gère vraiment bien La douleur Qui je ne suis pas du tout Chauchote Par rapport à tout ça C'est juste que là En fait ce qui m'embête Ce n'est pas la douleur Moi c'est juste De ne pas pouvoir faire Certains trucs D'être vraiment handicapée Dans la vie de tous les jours Alors qu'on m'avait dit Que ça se remette très bien Donc voilà C'était mon petit point Sur mon épaule Si vous avez des questions Si vous avez cassé quelque chose N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Coucou Donc là j'ai fait Une petite séance A la salle Je me suis réinscrite Ça fait tellement du bien Je suis super contente J'ai fait une séance Jambes et fesses Évidemment Parce que je ne peux pas Faire les bras Et là je vais aller goûter Et regarder 10 couples parfaits Parce que ce soir C'est la finale Voilà Courgette Aubergine Courgette au four Steak de soja A l'intérieur Et Saint-Moré C'est trop bon Coucou les gars Donc je viens De me rendre compte Que j'avais oublié De terminer ce vlog Donc je vous dis A la prochaine Merci beaucoup De l'avoir regardé jusque là Merci d'être Si sans me suivre C'est juste fou Normalement Il y aura une petite surprise Demain Donc gros bisous Et bonne journée